Musique de générique Coucou tout le monde, j'espère que vous vous portez bien Alors aujourd'hui cette vidéo ce sera un tuto coiffure Donc comme vous pouvez le voir j'ai fait des extensions, des tresses, des box braids ou encore patras pour le printemps Parce que j'ai laissé mes cheveux trop longtemps, seul à l'abandon et en plein de manipulation Du coup je voulais laisser se reposer au maximum Donc je me suis dit pourquoi pas me faire des tresses, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait Et aussi avec toutes les photos que j'ai vu sur Insta, Pinterest, enfin tous les réseaux sociaux Ça m'a vraiment donné envie de faire des box braids Donc du coup pour cette vidéo ce sera un tuto pour vous montrer comment réaliser toute seule comme une grande avec vos 10 doigts Des tresses comme celle-ci Donc ce que j'ai fait, parlons d'abord des mèches J'ai utilisé 5 paquets de mèches expression Donc j'ai acheté ça chez mon asiatique juste à côté C'est des mèches comme ça, enfin le paquet est comme ça C'est des Naomi Expressive Mais demandez expression, le vendeur vous les donnera Donc la référence c'est la couleur numéro 1, donc c'est la plus noire Et les mèches en fait font 2 mètres de long, un peu plus je dirais Mais ce que j'ai fait, je les ai coupées en deux pour avoir moins de longueur du coup Et que j'utilise moins de paquets de mèches dans mes cheveux pour que ça ne soit pas lourd Parce qu'après vous aurez du mal, vous aurez mal au cou Enfin ça va être vraiment compliqué pour vous coiffer Parce que le but de faire des extensions, même si vous voulez les porter lâchées C'est aussi sympa de faire des coiffures avec vos extensions Pour changer un peu et redynamiser votre coiffure Donc voilà, elles se présentent comme celles-ci Elles sont vraiment très très lisses Donc là je les ai nouées parce que je ne les utilise plus Mais j'ai utilisé 4 paquets et demi Donc il me reste encore un paquet et ça, j'avais pris 6 paquets je crois Et ça doit coûter moins de 3€ Le paquet de mèches, même un peu moins je pense Mais je vous indiquerai ça dans la barre d'infos Et donc voilà, j'ai utilisé ces mèches-là Elles sont vraiment bien pour faire des box spread Enfin tout ce qui est tresses comme ça Elles sont aussi bien pour faire des sénégalaises twists Je vous mettrai par là le lien de la vidéo pour vous montrer comment faire des sénégalaises twists aussi Donc voilà Ce que je peux vous dire comme astuce Pour celles qui veulent faire des coiffures variées après la pose des extensions La longueur idéale pour faire des coiffures, pour que ce ne soit pas lourd, pour qu'il n'y ait pas de gêne C'est juste au-dessus de la poitrine et qu'elles ont des tailles assez moyennes Pour que ça ne soit pas lourd à porter Et que vous n'ayez pas mal au cou ou autre quoi Donc je peux vous conseiller de faire ça au niveau Moi c'est ça, au-dessus de la poitrine Parce que moi elle dépasse un petit peu ma poitrine Mais c'est pas grave, je les voulais un petit peu longues pour le coup Et j'ai fait des tracés assez conséquents De toute façon je vous montrerai par la suite dans quelques minutes Comment j'ai sectionné mes cheveux Donc avant toute coiffure protectrice, quelle qu'elle soit Vous devez faire des soins bien avant Et c'est-à-dire faire un bain Moi je fais un bain d'huile, ensuite mon shampoing, ensuite un masque nourrissant Je démêle et je peux commencer là Donc ce que je vous disais, c'était par rapport à la recette Pour retirer tout ce qui est produits chimiques sur vos extensions Donc avant de les poser, vous devez impérativement Si vous avez le temps et si vous êtes souvent sujet à des démangeaisons Ou à des irruptions cutanées assez fréquentes Lorsque vous portez des extensions Pensez vraiment à faire un bain au vinaigre de cidre Donc ce que je fais, je remplis mon évier Je le bloque pour qu'il y ait de l'eau Ensuite je mets mon shampoing, un peu de vinaigre de cidre Et une huile végétale Et je laisse tremper en fait Je shampooine un peu les mèches et je laisse tremper pendant une heure voire plus Et ensuite je fais un deuxième tour juste avec le shampoing et l'eau Et ensuite je les mets à sécher n'importe où, du moment que ça sèche de toute façon Et ensuite je procède à la pause Donc je vous mettrai la petite recette sur mon bloc Comme ça ce sera beaucoup plus simple que par écrit Parce qu'à l'heure c'est un peu plus compliqué à réaliser Mais par écrit ce sera beaucoup plus simple Donc il y a cette astuce là pour éviter tout ce qui est démangeaisons et autres Et lorsque vous les avez posées, si vous êtes encore sujette à des démangeaisons Vous pouvez appliquer une huile végétale Par exemple l'huile d'olive ou l'huile de pépins de raisin En fait ça va vous permettre d'assainir et de diminuer cette démangeaison Et les pellicules que pourraient créer les extensions Donc vous avez juste à masser en fait vraiment délicatement votre cuir chevelu Et la frère sera dans la poche Donc voilà Je pense que je vous ai à peu près tout dit Si j'ai oublié des trucs de toute façon, ce sera sur le blog Ne vous inquiétez pas Donc là on va bientôt passer au tuto coiffure Donc on va dire que c'est simple pour celles qui ont un peu des notions de tresse Mais c'est aussi simple pour celles qui débutent Faut vraiment persévérer et recommencer jusqu'à que vous y arrivez quoi On n'y arrive pas du tout du premier coup Enfin pour ma part j'essaye plusieurs fois avant d'y arriver Mais ça fait un petit moment que je me coiffe toute seule maintenant Donc ça va Bon voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire Si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me contacter par mail, sur le blog Enfin n'importe où sur les réseaux sociaux Je vous mettrai tout dans la barre de description Et aussi quelque part sur la vidéo Et je vais vous laisser profiter du soleil Parce que là on est dimanche et je vais bientôt aller bosser J'en ai profité comme mon bébé d'un pour que je puisse tourner cette vidéo Donc sur ce, je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Ce sera, la prochaine vidéo ce sera sûrement des idées coiffure avec les box braids Donc je vous ferai une petite surprise avec ça Donc je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501